Musique Et si l'aéroport de Saint-Etienne de Saint-Joy a arrêté le théâtre d'une attaque terroriste ? Des réservistes du 93e régiment d'artillerie de montagne se sont préparés à cette éventualité lors d'un exercice. 57 musées isérois participaient ce week-end à la nuit européenne des musées. Parmi eux, le musée Mincieux à Voiron, où les visiteurs ont pu profiter d'un concert au milieu des œuvres. Et puis le stade Bachelard à Grenoble accueillait dimanche le championnat de France des clubs. Pour sa première sortie de la saison, Jimmy Vico s'est imposé sur le 100 mètres avec un temps à canon. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du lundi 21 mai 2018. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Une attaque terroriste. Depuis 2015, on y pense un peu plus. De la théorie à la pratique, ce week-end, ce sont les réservistes du 93e régiment d'artillerie de montagne qui ont été mobilisés pour l'exercice bouctin. Mathias Araez a pu observer leurs réactions en cas de situation extrême. Quel meilleur terrain qu'un lieu habituellement fréquenté par des civils pour des simulations d'attaques. Pour la première fois, l'aéroport de Saint-Jouard a été le théâtre d'un exercice du 93e régiment d'artillerie de montagne. L'objectif, préparer au mieux les réservistes qui intégreront la mission Sentinelle. On dit toujours exercice difficile, guerre facile. Voilà. Donc on est un peu dans cette philosophie. C'est qu'on pousse effectivement sur l'extrême, voire même des fois l'exagérer, l'irréalisme peut-être parfois. Mais c'est pour pouvoir effectivement montrer la dimension de ce danger. Pour certains engagés, cette mise en situation extrême est le point final d'une formation qui aura duré un an. Avant de découvrir le terrain pour la centaine de réservistes présents, il faut être prêt à réagir au pire. Je pense que déjà avec tout ce que j'ai acquis cette année en formation, j'ai déjà des bases solides pour pouvoir traiter des cas comme ça. Ce soir-là, les exercices allant de l'agression physique à l'assaut armé ont été rapidement gérés. Une satisfaction pour le sergent-chef Rudy. On a tendance à vouloir aller dans l'action et surtout pas rester dans l'action. Il faut aussi couvrir ses camarades pour qu'ils puissent travailler en sécurité. C'est ce qui a été fait. Pour moi, l'exercice a bien été dérouillé. Sur le territoire métropolitain, ce sont 10 000 hommes et femmes, dont 3 000 réservistes, qui sont déployés chaque jour pour Sentinelle. On estime à une dizaine le nombre d'incidents notables par mois visant l'opération. Dimanche après-midi, les réservistes ont été confrontés à un autre exercice, une prise d'otages factice dans le village de Montfalcon. 52 postes sauvés chez Général Électrique Hydro. Ce ne sont pas 345, mais 293 emplois qui seront finalement supprimés dans l'entreprise grenobloise. Après plusieurs mois de lutte, les représentants syndicaux ont signé un accord de méthodologie en fin de semaine dernière concernant le projet de plan de sauvegarde de l'emploi. La direction a également consenti des aides supplémentaires pour les créateurs d'entreprises ou les formations de reconversion. La première réunion concernant le plan de départ volontaire devrait intervenir dans trois semaines. Le corps de Maëlys va pouvoir être rendu à ses proches. Trois mois après la découverte de sa dépouille, près de neuf mois après la disparition de la fillette à Pont-de-Beauvoisin, ses parents vont pouvoir organiser son inhumation. Les gendarmes experts ont terminé leur travail de reconstitution du squelette, d'examens, des ossements et des habits dans le but de déterminer comment est morte la fillette. Nandale Lelandais a avoué le 14 février dernier l'avoir tuée accidentellement, dit-il, et avoir caché son corps. Suite au rapport des experts, un nouvel interrogatoire par les magistrats instructeurs du principal suspect devrait commencer dans un mois. Découvrir les musées autrement, c'est l'objectif de la nuit des musées qui se tenait ce week-end. Pour sa 14e édition, l'événement a rassemblé plus de 2 millions de personnes dans toute l'Europe. A voir on, le musée Mincieux avait choisi de faire la parbelle à la jeunesse et à la musique. Pierre Moni. En plein après-midi, au musée Lucien Mincieux, les visiteurs sont tombés sur de curieux guides. Des secondes options patrimoine histoire des arts du lycée Édouard Heriot présentaient des œuvres au public. Une rencontre richement préparée. À la place de nos cours, on a 3 heures de patrimoine par semaine et pendant un cours de 2 heures, on venait la semaine, le jeudi après-midi au musée pour pouvoir parler avec Charlotte, celle qui s'occupe du musée, et étudier les œuvres. Ce rendez-vous annuel est reconduit depuis 6 ans maintenant. L'objectif pour les élèves est de capter un auditoire composé de petits et de grands. Et cela semble marcher. On a toujours un engouement assez fort pour ce projet, parce que les élèves se prennent au jeu, de jouer un petit peu les médiateurs insolites, un peu les conférenciers en herbe. Après cette présentation plutôt originale, le public a eu la chance d'assister à un concert. Et c'est avec le violon de Lucien Mincieux, vieux de plus de 250 ans, qu'Agnès Pereira a su enchanter le public. Un instrument clairement singulier. C'est un Galliano de 1763, c'est-à-dire un italien, qui est petit, qui est bombé, qui est très rond, et qui a un son qui est très percutant et qui projette beaucoup. Donc voilà, c'est vraiment du bonheur à jouer. Il est assez rare de voir un orchestre composé d'un violoncelliste et d'une violoniste, mais les deux musiciens ont pourtant su s'accorder à merveille. On a conçu finalement le programme plutôt sur des choses qu'on avait envie de jouer, avant de réfléchir au compositeur. Et donc ça allait aussi bien de Bach, suite pour violoncelles, à Glière, qui est un compositeur russe plutôt du XXe siècle. Un public comblé, des lycéens appliqués et des musiciens talentueux. Nul doute que cette nuit des musées est une réussite. L'événement a été couplé ici avec Musée en Fête. Dimanche, c'est Stéphanie Miguet qui est venue raconter Lucien Mincieux avec ses papiers découpés. Ah, se balader tranquillement dans la forêt le dimanche sans risquer de se faire tirer comme un lapin. Si vous en rêvez, vous avez jusqu'au 22 mai pour donner votre avis sur la future campagne de chasse dont les modalités sont fixées par arrêté préfectoral. Le texte maintient un seuil jour de non-chasse en Isère le vendredi. Et même si la campagne débute officiellement comme tous les ans, en septembre, deux espèces jugées envahissantes pourront être tirées dès le mois de juin. Le Cercilca et le Sanglier. Une boîte mail est dédiée à recueillir vos avis sur le site de la préfecture. Plus habitués à recevoir les foulées des enfants d'établissements grenoblois, le stade Bachelard s'était mis sur son 31 dimanche pour accueillir quelques-uns des meilleurs athlètes français. Ce championnat de France des clubs réunissait entre autres Jimmy Vico, Maïedine Mikicine, Héloïse Lesueur et bien sûr des grenoblois. Retour sur cette finale élite 2 des Interclubs avec Mathias Araez et Pierre Mouni. Le stade Bachelard de Grenoble a mis son habit de lumière pour l'un des événements sportifs majeurs. Exit les buts de football et les poteaux de rugby pour faire place à la perche aux sauts en longueur et autres disciplines de l'athlétisme. Pour Pierre Chevrier, président du GUC, le succès de cette journée n'est pas anodin. Un plateau exceptionnel si vous voulez, si vous faites ça dans un meeting privé, il faut débourser des centaines de milliers d'euros pour avoir un plateau comme ça. C'est ça la magie des Interclubs, c'est que les gens viennent défendre les couleurs collectivement de leur club et ils rendent service là où il faut rendre service, c'est ça qui est exceptionnel. Pour un Interclub d'élite B de seconde division donc, les têtes d'affiches s'appellent Jimmy Vico, Maïedine Mikicine ou encore Bastien Oseille. Une belle réussite mais surtout une preuve de l'engagement des champions avec leur club. Je ne gagne pas pour moi, je gagne pour l'équipe. Donc l'objectif c'est de marquer le maximum de points pour monter en élite A et de répondre présent. Et ce n'est pas tous les jours qu'on court en équipe vu que c'est un sport individuel. Donc moi j'aime ça. J'ai aussi le plaisir, c'est le fun. Je n'ai pas de pression, c'est détente. Après pour moi c'est ma petite pression, c'est ma rentrée. On est bien ici, en plus c'est bien, il y a la montagne, etc. Donc c'est un petit stade kiffant on va dire. Côté locaux, c'est un Djamal Selselbeid en feu qui marque son retour à Grenoble. Sous ses nouvelles couleurs marseillaises. Tout comme un Bastien Oseille, bien de l'EAG lui, qui savoure un Bachelard vivant. L'athlée est un petit peu oubliée au détriment des sports collectifs. C'est un bain clin d'œil d'avoir justement une finale élite ici. Il faut que ça se reproduise mieux. Je suis content d'être de retour à Grenoble, il y a du monde au stade, ça fait plaisir. Ce n'est pas tout le temps le cas, donc c'est une belle fête. Une fête qui se conclut par le maintien de l'entente athlétique de Grenoble en élite B et qui, on l'espère, reviendra à Bachelard pour le plus grand plaisir du public. Prochaine grande échéance pour les athlètes, les championnats d'Europe à Berlin en août prochain. Le GF 38 jouera mardi soir son premier match de barrage pour tenter d'accéder en Ligue 2 contre Bourg-Péronas qui tentera de son côté d'y rester. Un match à partir de 20h45 à huis clos dans un stade des Alpes vide ou presque. Le club de foot Grenoble a été sanctionné par la Ligue en raison de l'intervention violente de supporters grenoblois sur la pelouse lors de la dernière rencontre. À 19h15, 20h15 et 23h15, si on parlait, émission Best-of aujourd'hui avec Thibaut Leduc avec l'invention d'un ancien champion du monde de ski. Un nouveau système d'écoute par conduction osseuse et un record du monde très spectaculaire en parachute. Prochain rendez-vous avec l'actu dans une heure et en replay sur telegrenoble.net. On se quitte avec ces images du festival Vélopolis qui avait lieu ce week-end à Grenoble dans le cadre de l'opération Fête du Vélo. Des amateurs de Fixie, ce vélo avec pignon fixe qui oblige à rétro-pédaler pour freiner. C'était notamment donné rendez-vous pour une course sur la note vitesse. Très belle soirée à tous. Et puis Paulette, on était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada